Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce printemps 2024. Le printemps débutera le mercredi 20 mars et nous allons voir pour vous les béliers Lyon et Sagittaire, quelle est votre tendance énergétique. Alors nous allons voir déjà votre fil conducteur avec le tarot cosmique. Bien sûr, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'ils se trouvent dans un élément différent. Alors pour les béliers Lyon et Sagittaire, nous avons guérison. Donc énergie favorable à tout ce qui est sérénité, retrouver paix, voire une meilleure santé en fonction bien sûr de votre situation. Et en dos, nous avons communication. Je pense aussi, ça me fait penser, pardon, avec cette carte de la communication qu'à nouveau, vous allez peut-être sortir de votre grotte après une phase hivernale un petit peu en retrait. Là, vous êtes prêt à nouer de nouveaux liens, à sortir, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités. Très bien les signes de feu. Nous poursuivons avec le tarot. Bon, nous allons voir ce que vous laissez derrière vous, les signes de feu. Ensuite, nous allons voir votre force, pardon, oui j'hésite, votre force, le soutien et quelle direction vous prenez. Alors, qu'est-ce que les signes de feu laissent derrière soi ? La 4 d'épée. Et oui, comme je le disais, après cette phase d'introspection, donc là ça confirme un petit peu la tendance générale. Vous vous êtes reposé, ressourcé, vous avez visualisé, maintenant il est temps d'aller de l'avant et vous pouvez passer à autre chose. Votre force, eh bien le 6 de bâton. Donc, reprendre confiance dans sa capacité à réussir, à entreprendre, à aussi avoir une reconnaissance peut-être de vos valeurs, d'une réussite peut-être sociale, d'une évolution professionnelle ou autre. On est dans des énergies favorables aussi à la réussite, à la concrétisation. Enfin, vous y arrivez, vous atteignez un objectif, en tout cas durant cette période printanière. Je dirais que tout ce que vous allez entreprendre va aller vers une forme de réussite aussi, même si on va voir la tendance par la suite. Mais ça va être votre force, vous allez être convaincu de votre réussite. Ensuite, le soutien, nous avons la mort. Eh bien oui, une grande transformation en cours. Vous laissez derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Vous repartez sur de nouvelles bases, une base beaucoup plus neutre où toutes les possibilités sont à votre portée. Et vers quoi vous vous dirigez ? Eh bien, avec la Reine de Denier, vers une forme d'abondance, de sérénité, de stabilité aussi, vers un épanouissement matériel voire financier, puisque peut-être qu'effectivement il y a une évolution au niveau professionnel. Un sentiment également de bien-être, aussi bien avec les différents aspects de votre vie qu'avec vous-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte la main sur le ventre, c'est-à-dire que le projet que vous avez peut-être imaginé, enfin se concrétise dans la matière durant cette saison printanière. Et on a l'ermite. Eh oui, on retrouve cette phase où vous avez énormément réfléchi, réévalué peut-être une situation. Vous vous êtes également réévalué pour vous connecter à votre lumière intérieure, pour voir quel chemin vous vouliez suivre, emprunter, profiter de ces nouvelles énergies printanières afin de concrétiser un souhait, un rêve, voilà, quelque chose que vous désirez. C'est vraiment, et puis aussi c'était, il y avait, je pense que durant cette saison hivernale, vous avez pris le temps de la réflexion, de vous ressourcer afin de retrouver cette belle énergie conquérante, puisque vous êtes tempérament de feu. Donc voilà, de conquérir à nouveau l'élu de votre cœur, une évolution dans une activité, quelle qu'elle soit. Nous poursuivons avec l'or aquarelle pour nos béliers Lyon et Sagittaire, vos énergies du printemps 2024. Donc de très belles énergies en perspective. Nous avons le bouquet qui nous parle de cadeaux, mais également, vu le contexte de votre jeu d'ouverture, de possibilités à laquelle vous ne vous attendiez pas. Bien, nous avons le nuage. Il y aura encore des petits grains de ça, mais ça restera passager. Ce que je ressens, c'est qu'il y aura encore des résidus de votre passé, peut-être des petites remises en question, mais rien de bien grave, entre guillemets. Il y aura peut-être des phases comme ça de dire, ah oui, mais c'est vrai avant. Et je pense que de suite, vous allez réagir, dire non, stop, le passé est derrière. Je me concentre sur l'instant présent et mon avenir. Nous avons l'ours qui confirme cette reine de denier, cette stabilité, cette force aussi. Peut-être aussi une protection. Pérennisation d'une situation matérielle financière. Si vous êtes en activité professionnelle, salarié ou non. Ou dans une activité qui vous plaît, une activité quotidienne. Une certaine solidité aussi. Et nous terminons avec la boussole. Vous vous sentez enfin sur votre chemin, aligné avec vous-même. Donc, c'est très bien parce que c'est très complémentaire avec cette reine de denier. Mais vers aussi, c'est comme si, durant cette saison printanière, vous vous fixiez des objectifs et vous restez aligné sur ces objectifs. Même s'il y a des petits grains de sable en cours de route, vous aurez tiré des leçons de votre passé, de votre expérience de vie. Et donc, vous n'allez plus vous laisser envahir par une certaine forme de négativité ou des aléas extérieurs. Vous y ferez face, pardon, avec force et courage, telle cette ours, et bien, comment dire, convaincu de votre évolution ou de votre réussite. Et derrière, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Le message que je reçois, c'est une communication beaucoup plus aisée. Où vous saurez poser des limites, si c'est nécessaire, afin de vous préserver. Mais également, de communiquer pour vous permettre d'évoluer, de réussir. Avec le ciseu bâton, on voit ce personnage qui est entouré. Donc, je pense que vous allez peut-être aussi élargir votre réseau social, afin d'entretenir une certaine sérénité de vie, une certaine forme d'équilibre. et qui va vous permettre aussi, dans certains cas, vous apporter des conseils avisés, vous aider dans l'entreprenariat personnel ou autre. Donc, les signes de feu, pardon, j'en perds mon latin. Des énergies de réussite. Alors, si je fais ça, voilà. Des énergies de réussite pour vous. Alors, nous allons voir sur le plan relationnel. Je garde mon fil conducteur. Avec le tarot psychique du cœur, pour les béliers, lion et sagittaire. Qui nous parle aussi de communication. C'est vrai qu'on l'avait. Donc, retour à la communication, beaucoup plus fluide également. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Déploie tes ailes. Ouais, je pense que vous laissez derrière vous une certaine forme de, comment dire, de solitude. Et vous n'allez plus vous ouvrir à n'importe qui. Même si on a vu dans la tendance générale que vous allez à nouveau vous ouvrir. Je pense que vous allez cibler vos ouvertures. Être plus efficace dans cela. Afin de ne plus vous laisser, je dirais, impacter par des énergies tierces. Votre force des temps difficiles. Et ouais, maintenant, vous êtes prêt à affronter. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'il a le bouclier. Et ça me fait penser à l'ours tout à l'heure. Vous êtes prêt à affronter les difficultés de vie. Vous n'allez plus aussi vous laisser impacter par celles-ci. Dans le sens où vous n'avez plus en faire une montagne. C'est très bien, il y a un défi. Ok, j'y vais, j'avance, j'y fais face. C'est comme si par le passé, vous étiez plus dans le déni. Ou dans cet espoir-là que ça va se résoudre entre guillemets tout seul. Ou dire, oh ben non, je n'ai pas envie d'y faire face. Là, non. Vous allez retrouver avec la guérison une belle énergie, je dirais, novatrice, guérisseuse. Donc, du coup, vous êtes prêt. Voilà, vous avez fait votre plein d'énergie. Je dirais, le réservoir est au taquet. Et là, vous êtes prêt à faire face. Et comme on a vu les nuages tout à l'heure, je pense que ce seront des petits grains de sable. Ça ne veut pas dire qu'attention, vous n'allez pas accorder de l'importance, mais votre perception sera plus conquérante et moins dans le côté catastrophique. Le soutien, eh bien, la clarté des convictions, vous aurez un esprit éclairé. L'univers va vous apporter des éclaircissements également. Mais ça peut être aussi, ça vient peut-être de vous. On voit le papillon, la transformation. On avait la carte de la mort tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans cette phase-là de dire, je suis lucide, je suis clairvoyant. Les émotions ne vont pas vous impacter, surtout des émotions, je dirais, envahissantes. Au contraire, vous allez réussir à rééquilibrer tout ça et à avoir ce mental éclairé. Il est entouré de rouge, vous voyez, un petit peu impactant. Et là, lui, on voit ce côté bleu. Donc, les choses s'éclaircissent pour votre plus grand bonheur. Et du coup, vous savez quel objectif poursuivre, que ce soit sur l'aspect personnel, professionnel ou autre. Allez, dans la matière, donner et recevoir, effectivement, il y a un équilibre. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous ouvrir à tout le monde, mais vous allez cibler vos ouvertures. Que ce soit par rapport à des personnes ou une situation, il y a cet équilibre. Ok, je donne, mais je sais que je vais recevoir un retour. Alors, pas forcément de la personne en tant que telle, mais peut-être un retour de situation. Vous allez aider quelqu'un et à son tour, cette personne pourra vous donner des conseils à viser. Ou bien le fait d'aider quelqu'un va vous permettre de connaître quelqu'un d'autre qui vous permettra de... Voilà, vous voyez le cheminement ? Donc, on est vraiment dans cette harmonie retrouvée dans la matière, en plus, qui fait que, je dirais, il y a aussi une union, une forme comme ça de cohésion. Je parlais d'ouverture sociale tout à l'heure. Effectivement, peut-être que vous allez vous entourer de personnes, ou vous êtes déjà entouré de personnes qui correspondent plus, je dirais, à vos énergies, à votre personnalité printanière. Alors, peut-être qu'il y aura eu un tri, peut-être que de nouvelles personnes vont intégrer votre vie. En tout cas, une harmonie, un équilibre est retrouvé. Il n'y aura pas cette sensation-là de, moi, je donne, mais je ne reçois jamais rien en retour. Très bien. Et, ben, voilà. Équilibre. Je n'ai rien à rajouter. Alors, ça peut être aussi un équilibre retrouvé dans votre vie sentimentale en fonction de votre situation propre. Et, nous poursuivons avec le petit oracle Isilove. Les énergies complémentaires pour nos signes de feu, lélié, lion et sagittaire. Alors, écoutez, si on n'a pas compris le message avec le ying et le yang, alors, on est à l'équilibre. Alors, ce qui est intéressant dans le ying et le yang, rien n'est jamais parfait, hein, même si, voilà, vous avez un bonheur, vous savez qu'il y aura des petits grains de sable. Et, dans une période un petit peu moins faste, vous savez qu'il y aura la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a cette forme comme ça aussi de lucidité quant aux différents aspects de votre vie. Le joker qui nous parle de seconde chance. L'abeille communication. On retrouve la communication, travail, communauté. C'est comme si vous alliez travailler ensemble, alors, plutôt en termes de liens amicaux, pour faire la fête, pour sortir, organiser un voyage, quelque chose en commun. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Après, vous pouvez le retrouver dans le cadre professionnel. Voilà, vous vous entendez bien avec vos collègues et puis, vous décidez de passer un week-end, voilà, quelque part ensemble, histoire de... Ou vous organisez un événement festif, hein, dans le cadre de votre travail. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là, mais vous le transposez à votre situation propre. Un, voilà, un événement festif qui fait que ça va agrémenter, on va dire, le côté travail. Et puis, on a le masque. Alors, par rapport au contexte du jeu, je pense qu'il y a beaucoup plus d'authenticité dans vos relations, quelles qu'elles soient. Que ce soit en face de vous ou que ce soit vous-même. Comme je l'indiquais tout à l'heure, vous saurez poser des limites, dire non si c'est nécessaire, afin de vous préserver. Ou bien, si une énergie tierce met à mal votre relation sentimentale ou sociale, vous saurez faire la part des choses et puis faire en sorte que cette énergie, entre guillemets, ne pourrisse pas vos relations, quelles qu'elles soient. On a le rat. Oui, qui nous parle de ruse, d'ambivalence, ou d'individu malin. Ben, ça confirme ce que j'ai dit, hein. Vous faites le tri dans vos relations et vous... Avec cette carte-là de la clarté des convictions, je pense qu'il y aura aussi une nouvelle confiance en vous. Et là, vous saurez voir s'il y a une personne, si cette personne-là va apporter un plus dans votre vie ou si au contraire, va vous, je dirais, va vous bouffer votre énergie. Je perçois quelque chose dans ce sens-là. Allez, nous terminons par une carte pour chaque signe. Donc, on commence par les béliers, votre message perso pour votre printemps 2024 pour les béliers. Allez, je vais faire comme ça. Comme ça, je vais prendre à la suite. Alors, bélier, ouh, jolie carte. Si ton côté Yang prenait le dessus durant un temps défini, que ferais-tu de constructif ? Sends-toi fort, forte et prends les choses en main. Tu es totalement capable, tu es totalement capable. Rencontre ou aide d'un homme charismatique. Donc, vous avez du soutien, vous retrouvez une belle énergie active. On est dans l'énergie Yang. D'ailleurs, elle est dans les tons jaunes. Vous partez à l'aventure, vous faites face aux différents défis avec un certain panache. Pour les lions, ouh, elle est magnifique. Elle est surtout magnifique. Le soleil irradie sur tes projets, quels qu'ils soient. Tout s'éclaircit. Profites-en pour avancer positivement. Un tourbillon de bonheur t'attend. Joie et accomplissement. Et en plus, le soleil est votre planète à millions. Donc, un éclaircissement, évolution positive, concrétisation, matérialisation. Que demander de plus ? Et pour les sagittaires, nous avons la numéro 43. 43, vous passez à autre chose, amis sagittaires. Lâche prise et détache-toi de ce qui n'est plus nécessaire. Tu ne peux tout contrôler, mais tu peux t'abandonner à la vie sans vouloir tout comprendre. Grâce à cela, tu es libre, soulage-toi de ce poids. Moi, je pense que vous avez aussi une certaine confiance retrouvée, une certaine assurance. Vous passez à autre chose. Une belle transformation en cours avec sérénité, sans avoir cette sensation de culpabilité. Voilà pour vous les signes de feu, vos énergies pour ce printemps 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires. Ça m'encourage à poursuivre et puis ça m'intéresse de savoir si ça vous a parlé et où vous en êtes. Vous pouvez regarder cette vidéo courant de saison pour voir si ça corrobore ce que j'ai dit. et je vous dis à très bientôt. Coucou les signes de terre. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du printemps 2024. Nous allons voir pour vous les taureaux, vierges et capricornes quelle est votre tendance énergétique pour cette saison. C'est parti avec l'oracle de la voie cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur pour ces trois prochains mois. sachant que le printemps commencera ce mercredi 20 mars 2024. Alors, nous avons brouillard où, bon, il y aura des choses à éclaircir. Ça tombe bien avec les énergies du printemps. La lumière revient. Peut-être que vous avancez à tâtons qui a encore des choses à mettre au clair par rapport à une situation donnée. C'est une ligne directrice. Ça ne veut pas dire que pendant trois mois, vous serez dans le brouillard complet. Au contraire, là, quand ça ressort, c'est qu'on vous invite justement à dissiper tout cela. Sachant que le brouillard, c'est très aérien. Il serait peut-être intéressant de vous renseigner, de voir ou bien de passer un coup de balai si c'est possible. Solutions. Voilà. Des solutions. Vous allez trouver des solutions justement pour dissiper peut-être des questionnements quant à votre vie perso, professionnelle ou autre, je dirais, questionnement qui vous vient à l'esprit. Les solutions sont à votre portée. Cependant, vous avez peut-être besoin de prendre du recul dans une situation donnée. On va voir tout cela avec le tarot. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous les signes de terre à la sauter ? Ah, le 4 de bâton. Peut-être un engagement, quelque chose qui vous liait et qui n'a plus sa place. Ça vous a peut-être convenu. Donc, ça peut être un lien affectif, un lien social, un contrat professionnel. mais maintenant, voilà, vous avez évolué, vous inspirez à autre chose. Quelle est votre force taureau, vierge, capricorne pour ce printemps ? Alors, votre force, eh bien, la 6 d'épée. Ouais, vous passez à autre chose. Il y a vraiment, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez cette capacité-là, vous avez peut-être hésité pendant un long moment et là, vous êtes prêt. Vous voyez, là, il gravit des montagnes même si vous savez que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile de passer à autre chose, de quitter un travail, de faire le deuil d'une amitié ou de tourner le dos à une amitié. Mais là, vous retrouvez un esprit éclairé parce qu'avec les épées, c'est l'intellect et on dit que là, ce n'est plus possible. je ne vais plus me laisser avoir par l'affect. Je prends l'exemple intypique professionnel, mais on ne peut pas se passer de vous et on le sait pertinemment, nul n'est-il remplaçable. Mais oui, mais vous êtes une valeur sûre. Oui, mais derrière le salaire ne suit pas. Donc, à un moment donné, vous avez peut-être eu marre d'attendre et dire non, maintenant, je vais passer à autre chose et je vais me diriger vers quelque chose où on va reconnaître ma valeur, mes compétences ou on va me payer à juste titre. C'est un exemple précis. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Votre soutien. L'as d'épée, ben voilà, ça confirme ce que j'ai dit. Cet esprit éclairé et vous n'hésiterez pas à trancher. Vous n'allez plus vous laisser, je dirais, manipuler, entre guillemets, par de belles paroles, par des belles promesses qui ne sont pas tenues. Et vers quoi vous tendez le 5 de denier ? Bon, ce n'est pas le plus... Alors peut-être un sentiment de solitude mais je dirais passager. Je vais quand même la couvrir. Ouais, la reine d'épée. Voilà. Vous allez retrouver force. Alors, vous allez peut-être transcender cet état de manque je pense. Ça va... Ça ne va pas être facile de passer à autre chose. Donc peut-être que vous serez dans une phase transitoire, les signes de terre, durant ce printemps-là. Donc il y aura... Il risque d'avoir des difficultés parce que... Ou des... À un moment donné, on peut se dire ah ouais, mais finalement, c'était pas si mal que ça. J'aurais peut-être dû... Alors que quelque chose vous poussait. C'est qu'à l'instant T, vous vous êtes dit bah non, là je sais que c'est plus possible. Je sais qu'il faut que je passe à autre chose. D'où le brouillard quelque part. Parce que vous allez quand même... Ça va prendre du temps. Donc respecter entre guillemets votre cycle, cette transition. On a la reine d'épée derrière. Donc voyez, vous retrouvez confiance, clairvoyance. Et là, je pense que vous allez chasser je dirais une certaine forme de regret ou de culpabilité en se disant non, maintenant je suis indépendant, indépendante, j'y vais. Je ne me laisse plus impacter par des émotions ou par je veux dire une certaine forme de manipulation affective. Même dans le cadre pro, ça peut exister. Mais ça peut être aussi dans le cadre amical. Aussi, vous aviez tendance à aider tout le monde mais quand vous aviez besoin de quelqu'un, il n'y avait plus personne entre guillemets. Mais voilà. Et là, vous vous dites non, stop. Donc il y a une forme aussi de liberté, d'indépendance avec cette reine d'épée. On est vraiment dans les épées pour vous. Donc il y a vraiment une lucidité, une clairvoyance et c'est comme si on avait un petit peu profité, alors sans jugement de ma part mais de votre gentillesse et là, stop. Vous vous affirmez, vous posez des limites et vous saurez dire non quand il le faut. Et derrière, on a la justice. Voilà, l'équilibre. On se base sur les faits, sur les actes, on se positionne, on prend le temps aussi de peser le pour et le contre si c'est nécessaire. Vous parlez avec mesure et finesse justement pour garder votre équilibre et votre intégrité. Waouh ! Vous, les signes de terre, vous allez en imposer pour ne plus être dans le brouillard justement ou dans, vous savez, dans des cogitations de vous poser des questions. Ah oui, mais si j'avais fait comme ça. Non, stop. Là, voilà, vous avez des énergies qui vous indiquent que ayez l'esprit éclairé. Vous êtes capable, capable d'être lucide. En plus, vous, les signes de terre, vous êtes plutôt cartésien et analytique. Donc, servez-vous de cet avantage entre guillemets. Avec l'aura quarelle, les énergies complémentaires pour nos taureaux, vierges et capricornes. Nous avons le serpent. Eh oui, vigilance, le cœur, on a quand même la bienveillance. Transformation aussi douloureuse. Ça peut être aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que ça, ça a été assez douloureux parce qu'il y a peut-être une nostalgie par rapport à une période, je dirais, plutôt joyeuse, plutôt stable. Et là, vous secouez un petit peu tout ça parce qu'il y a eu une évolution. C'est comme si vous ne vous sentiez plus à votre place ou vous sentez qu'il faut passer à autre chose. Nous avons le cavalier qui nous parle de mouvements mais c'est également de bonnes nouvelles peut-être de la part de quelqu'un où moi, je ressens cet esprit conquérant et le labyrinthe. Ouais, alors ce qui est intéressant c'est que vous allez arrêter de tourner en rond puisque j'ai cette reine d'épée et heureusement que je l'ai tiré. mais qui m'indique que vous n'allez plus justement tourner en rond. Vous allez faire en sorte de vous fixer des objectifs avec une certaine forme de bienveillance et de douceur vis-à-vis de vous-même. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne vous laisserez plus je dirais manipuler émotionnellement. on vous brosse dans le sens du poil voilà pour obtenir de vous peut-être quelque chose où vous n'osez pas dire non bien souvent voilà on est dans ce cadre-là et là vous allez vous affirmer. Donc stop les cogitations je pense que là c'est vous allez vous affirmer avec plus de de fermeté forme d'intransigeance parfois mais je dirais qui sera bien placé pour vous afin de vous préserver et qu'on ne vous fasse pas sentir cette notion de culpabilité ou de rejet quelque part parfois c'est alors que non enfin non facile à dire alors que là vous comment dirais-je vous avez votre juste place avec votre propre personnalité. Vous voyez les poissons qui nous parlent d'abondance de fluidité de transaction mais également des changements des échanges des changements tiens l'abstus révélateur révélateur des échanges beaucoup plus fluides beaucoup plus en harmonie vous savez bien sûr qu'on ne peut pas tout contrôler notamment les autres les émotions des autres mais vous vous allez vous préserver quelque part aussi peut-être vous protéger de ce côté émotionnel même si on va le voir par la suite afin de garder votre intégrité votre lucidité et vos objectifs en ligne de mire on a l'épée levée on a l'épée levée donc si à un moment donné il faut trancher dans le vif vous le ferez même s'il y aura peut-être petite source d'hésitation parce qu'on ne change pas du jour au lendemain vous êtes une personne je dirais plutôt généreuse mais vous savez qu'à un moment donné il faut aussi poser des limites allez on va voir l'aspect sentiment enfin relationnel je dirais plutôt relationnel parce que ça dépend de ce qui ressort alors si je prends pas les bonnes cartes voilà après c'est pas bien grave en soi pour les signes de terre donc je garde il y avait une carte ah bah la boussole vous voyez vous elle était à côté je l'ai pas prise comme par hasard vous restez sur votre chemin je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure allez au niveau relationnel qu'est-ce que vous laissez derrière vous allez on va tirer donc qu'est-ce que les taureaux vierges et capricornes laissent derrière eux partager l'amour alors je souris vous allez dire ah mais c'est une carte positive oui mais dans cette position là vous êtes plus dans le sacrifice je ressens plus comme ça dans votre force le chakra du plexus solaire pouvoir personnel vitalité une mise en lumière aussi un éclaircissement peut-être intérieur justement je vous parlais d'émotions tout à l'heure dans les énergies générales donc dans vos relations vous saurez poser des limites vous voyez on a ce petit cœur brisé vous ne partagerez plus vos émotions avec n'importe qui comme on le sait et je pense qu'on a tous vécu ce genre d'expérience où on s'est confié à quelqu'un et puis cette personne s'est retournée contre nous ou on a profité voilà pour nous planter un coup de couteau dans le dos donc quelque chose de cet ordre là plexus solaire aussi ça me parle aussi de confiance et que vous allez un peu comme cette reine d'épée une image un peu plus lumineuse alors ouais une image plus plus confiante allez le soutien prend l'initiative et ouais et ce qui est intéressant c'est qu'elle a la main tendue elle reçoit la lumière de l'univers donc voilà vous recevez peut-être des messages mais aussi vous vous sentez avec une nouvelle lumière une nouvelle comment dirais-je un nouvel esprit éclairé beaucoup plus en phase avec vous-même je reçois le message aussi de soulagement vous vous libérez de quelque chose d'une relation qu'elle soit d'ordre amical ou sentimentale qui était lourde à porter parce que il y avait un déséquilibre dans cette relation et vers quoi vous vous tendez et bien laisse-toi porter ouais il y a une forme de lâcher prise un déblocage aussi parce que ça correspond à la route de fortune mais également là vous êtes vous êtes maître aussi de vos émotions c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y aura une petite faiblesse émotionnelle vous saurez reprendre le dessus en y faisant face et vous allez allier le cœur et la raison et ça c'est un équilibre parfait dirais-je quand il travaille en bonne combinaison parce que du coup il y a ce côté-là de dire ok émotionnellement ça me touche qu'est-ce qui se passe mais concrètement est-ce que cette personne est vraiment bienveillante donc il y a ouais c'est il y a un équilibre pour moi et aussi il y a une remise en route à ce niveau-là donc peut-être que pour certains signes de terre vous êtes prêt à nouveau à vous engager dans une relation amicale ou autre des temps difficiles ouais je pense que c'est derrière vous vous avez traversé des temps où c'était compliqué où vous avez vous vous êtes laissé peut-être manipuler où vous avez dû batailler j'évoquais tout à l'heure cet exemple-là un peu de trahison aussi donc je pense que là vous êtes plus en phase plus en adéquation avec vous-même et vous retrouvez comme ça un panache un petit peu pour vous dire que non maintenant je ne vais plus me laisser entre guillemets avoir ça n'empêche pas que on a des lignes directrices au niveau énergétique vous prenez vous en fonction de votre situation nous poursuivre nous poursuivons avec les énergies complémentaires avec le petit oracle easy love pour nos taureaux vierges et capricornes alors nous avons le hibou flair divination les savoirs guide aussi donc on nous parle de guide et ça me parle aussi de voir ce qui est caché avec le hibou vous voyez clair dans la nuit donc voilà si on essaie de de vous la faire à l'envers d'ailleurs la reine d'épée c'est aussi une des significations tout à l'heure c'est on voit clair dans le jeu d'autrui ensuite on a l'offrande donc présent matériel émotionnel pensée profonde donc ouais vous êtes prêt aussi à vous ouvrir et donc là vous allez certainement faire des rencontres qui seront plus plus productives plus épanouissantes productives n'importe quoi nous avons homme seul avec enfant alors ça convient pour cette possibilité de rencontre mais aussi cette notion d'être bien avec vous même et avec le peu de gens qui vous entourent c'est comme si vous prenez conscience qu'il n'y a pas besoin d'être entouré de 10 000 personnes bien sûr j'exagère voilà mais que peu de personnes suffisent à vous rendre heureux ou heureuse et puis nous avons la fleur de cerisier vous vous recentrez sur l'instant présent vous profitez de chaque instant avec les personnes que vous aimez avec les personnes qui sont alignées avec vous même donc je ressens bien ce tri là aussi au niveau relationnel quel qu'il soit il y a un renouveau ça nous parle de renouveau et vraiment de ouais les prémices de quelque chose de plus vous n'avez plus vous prendre la tête c'est à dire vous rencontrez une nouvelle personne vous n'allez pas vous projeter idéalement à long terme et dire voilà j'apprends à connaître cette personne petit à petit on va voir si cette relation va aboutir à quelque chose de durable ou non vous êtes lucide vous êtes lucide mais oui la flèche vous êtes centré sur vos objectifs il y a une forme d'élévation aussi pour vous les signes de terre durant ce printemps là vous retrouvez votre route votre chemin quelque part et vous êtes voilà en phase avec vous même et vous saurez faire je dirais un peu plus rapidement le tri autour de vous vous n'allez plus prendre peut-être autant de temps voire des années allez nous terminons par vos messages perso les signes de terre donc taureau vierge et capricorne donc vos messages perso je mélange un petit peu et après je tirerai une carte pour chacun d'entre vous pour les taureaux votre message perso oh joli liberté retrouvée après une épreuve où tu t'es senti piézé point de guillet tes guides ont entendu tes prières et t'apportent l'occasion de pouvoir respirer en toute liberté tu te sens revivre et je l'ai évoqué cette forme de libération pour les vierges votre message perso j'oublie de vous les montrer alors restez ancré dans le moment présent afin que le mental et les émotions ne prennent trop le dessus union fiable et rassurante ou projet qui tient la route tu as la possibilité de te stabiliser vous voyez une stabilisation en cours et ce qui est intéressant c'est que j'évoquais l'instant présent tout à l'heure pour nos amis capricorne votre message perso joli tu es à la croisée des chemins fais une pause et imagine cette colonne de lumière confie lui tes craintes et tes doutes laisse les monter et transmuter ainsi le meilleur choix s'offrira à toi prenez le temps aussi de la réflexion de rééquilibrer peut-être vos chakras peut-être un soin énergétique pour prendre les décisions les plus justes pour vous voilà les signes de terre pour vos énergies de ce printemps 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie merci d'avance pour vos likes et vos commentaires ça m'encourage toujours à poursuivre et puis j'aime bien savoir si ça vous parle vous pouvez regarder la vidéo durant ces trois mois pour voir s'il y a des choses qui se mettent en route et n'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très bientôt les signes de terre coucou les signes d'air je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du printemps donc nous allons voir pour vous les Gémeaux Balance et Verseau quelle est votre tendance énergétique pour cette saison du printemps 2024 qui commencera le 20 mars prochain nous allons voir votre fil conducteur dans un premier temps saison du renouveau les journées qui rallongent alors pour nos Gémeaux Balance et Verseau oh Mickaël ou bah écoutez là on a une énergie très puissante un archange est avec vous alors si ce n'est pas dans vos croyances je dirais qu'il y a une énergie très puissante qui sera à vos côtés pour vous permettre de transcender certaines difficultés certains défis de la vie il y a aussi un soutien ça peut être un soutien à côté de vous ou au niveau spirituel en fonction de vos croyances et la joie enfin la joie le bonheur un éclaircissement par rapport à une situation difficile je pense que vous allez relever un défi clôturer une situation compliquée retrouver cet optimisme aussi une certaine vitalité par rapport à quelque chose qui vous a fortement impacté euh non je la laisse là nous allons poursuivre tout cela avec le tarot donc comme pour les autres signes nous allons voir ce que vous laissez derrière vous votre force le soutien et quelle direction vous prenez pour nos gémeaux balancés verso alors qu'est-ce que vous laissez derrière vous l'as de bâton tout ce qui est trop passionnel c'est-à-dire une certaine forme d'euphorie alors je m'explique je le ressens dans le sens où peut-être que vous vous emballiez dès qu'il y avait quelque chose de nouveau une nouvelle relation une nouvelle situation et puis vous avez été déçu c'est-à-dire que ça n'a pas pris ça n'a pas été plus loin c'est resté au stade voilà au début c'est comme si ah ouais c'est génial et tout et puis dès le lendemain ben non vous voyez comme un soufflé de fromage qui prend et puis pouf qui se dégonfle donc je pense que vous n'allez plus vous emballez pour rien vous allez prendre plus de temps quelle est votre force et bien la reine de bâton et c'est génial ouais une certaine forme de confiance vous ferez preuve aussi de lucidité de maturité la reine est une femme d'expérience également de confiance et voyez quand je disais prendre le temps avec l'horloge vous mesurez la situation vous avez le sens de l'observation avant d'entreprendre quoi que ce soit ça confirme le soutien à la grande prêtresse votre intuition votre voix intérieure comme si c'est comme si vous allez percevoir certains éléments avec l'archange Michael en fait en plus à votre côté moi j'ai l'impression que vous allez recevoir peut-être des messages ou un instinct avec cette reine de bâton ça confirme ce côté instinctif et vous dire non là c'est pas la bonne direction cette personne là elle est pas de confiance donc je pense que vous serez vous aurez un côté très intuitif durant cette saison printanière et vers quoi vous vous dirigez bah dis donc beaucoup d'énergie féminine la reine d'épée lucidité indépendance intransigeance parfois dans certains cas et oui parfois c'est nécessaire pour vous préserver vous êtes clairvoyante vous êtes intuitive vous êtes parfaitement alignée vous n'hésiterez pas effectivement à taper dans le vif si c'est nécessaire afin de défendre vos intérêts vos projets ou votre dignité vous saurez vous défendre avec intelligence et fermeté et aussi avec une certaine confiance et assurance waouh vous avez des énergies je dirais on y va alors très féminine donc il y a il y a beaucoup de finesse dans vos énergies vous ferez preuve aussi d'une certaine forme d'audace d'une certaine forme aussi de stratégie dans ce que vous souhaitez ou souhaiterez entreprendre mais vous ne serez plus dans le côté euphorisant plus dans le côté analytique intériorité et là j'agis en toute conscience en ayant tous les éléments en main également ce que j'aime bien cette reine de bâton c'est qu'elle a les deux points sur le côté la manière de dire attends mon coco et puis là on a cette reine d'épée qui a aussi une main au niveau de la taille et puis avec cette épée attends mon coco donc voyez on a des énergies comme ça de oui je ne me laisse plus faire c'est comme si aussi vous posiez des limites et vous ne vous laissez plus faire ou impacté aussi par les aléas de la vie vous êtes soutenu dans comment dirais-je dans ces énergies là dans cet esprit là que vous aurez et on a le roi de coupe derrière qui nous apporte un peu de douceur mais on est quand même dans une énergie masculine donc vos émotions vous n'allez plus vous laisser envahir par vos émotions vous saurez les canaliser avec une certaine forme d'expérience impactée également ouais et puis on retrouve la montre là c'est intéressant on retrouve vous laisser le temps au temps par exemple si vous vivez une situation un petit peu difficile qui émotionnellement va vous impacter vous allez prendre le temps du recul comme la grande prêtresse elle prend le temps peut-être de vous tirer les cartes par exemple de méditer d'exercer une activité qui vous permettra de libérer le mental afin de retrouver cette lucidité et puis vous allez apaiser ses émotions en disant bon attention c'est pas si grave que ça ce sont des peurs et des angoisses qui remontent c'est normal c'est humain cependant je vais y faire face avec plus je dirais de recul d'expérience soit c'est passager en fonction de votre situation propre soit il va falloir que je relève les défis et que je comment dirais-je que j'apaise tout cela d'une manière ou d'une autre avec Laura Quarelle nous allons voir les énergies complémentaires pour vous les Gémeaux Balancé Verseau de toute façon on a l'optimisme on a la joie la reine de bâton aussi elle est optimiste on voit là dans le prêtresse elle est plutôt souriante elle a confiance dans son côté intuitif dans ses ressentis alors nous avons l'enfant la nouveauté la curiosité peut-être que vous allez vous intéresser aussi à une nouvelle activité pourquoi pas nous avons la lune alors avec la grande prêtresse à côté ça nous parle effectivement de ce côté intuitif d'un projet peut-être que vous souhaitez mettre en place mais vous allez je dirais établir un plan d'action juste je dirais en clairvoyance et aussi pour vous permettre aussi de canaliser vos émotions ou une certaine forme d'angoisse cette fameuse peur de ne pas y arriver de ne pas être à la hauteur vous allez pouvoir canaliser tout cela on vous invite à travailler bien sûr dans ce sens là nous avons la loupe et oui vous allez prendre le temps d'observer d'analyser de chercher peut-être la petite bête au cas où de voir ce qui est un petit peu caché aussi de mettre en lumière ce qui est caché intéressant et puis on a la maison oui votre fort intérieur mais aussi pour garder une certaine forme de stabilité et d'ancrage dans ce que vous allez entreprendre durant cette saison printanière vous prenez le temps la mesure d'observer la signature d'un contrat des documents administratifs une relation vous prenez le temps de connaître la personne si vous sentez que voilà des angoisses ou voyez un peu cette panique refait surface vous allez vous rassurer en vous basant sur les faits en ayant un esprit beaucoup plus analytique et on a la cigogne qui nous parle de changement d'événements heureux avec la joie voilà de bonnes nouvelles peut-être aussi pour certains d'entre vous quelque chose qui va vous permettre justement d'acter les changements nécessaires si c'est le cas ou d'une évolution positive dans une situation donnée écoutez les signes d'air avec tous les énergies de votre côté pour réussir aboutir et avoir cette sérénité cette stabilité tant souhaitée nous allons voir votre domaine relationnel je vais plutôt les mettre comme ça parce que je voudrais les garder voilà je garde bien sûr mon fil conducteur en tout cas j'ai le mot haut de gamme c'est-à-dire que alors même si c'est l'archange Michael mais je veux dire même concrètement j'ai l'impression aussi qu'il peut avoir une évolution soit sur le plan social ou sur le plan professionnel allez pour nos signes d'air, j'ai mon balance et verso vos énergies printanières dans le domaine relationnel alors qu'est-ce que vous laissez derrière vous reconstruit et oui vous vous reconstruisez vous laissez derrière vous aussi certaines blessures des choses qui vous ont impacté ça y est vous êtes prêts à aller vers de la nouveauté votre force une nouvelle vitalité non mais hé voilà une nouvelle vitalité vous laissez derrière vous un passé qui a été plutôt destructeur ou qui vous a impacté émotionnellement et là vous êtes prêts à rejouer de la flûte à revoir les couleurs de l'arc-en-ciel peut-être aussi à retrouver une certaine forme d'optimisme peut-être que vous étiez dans une phase où vous broyez du noir et que vous aviez l'impression que rien n'allait jamais dans le sens que vous souhaitiez parce que parce que vous avez peut-être l'impression que la vie vous en voulez et bien vous le laissez derrière vous vous reprenez les choses en main bon je pense qu'après vous avez un soutien divin en fonction bien sûr de vos croyances et bien justement le soutien on va le voir des temps difficiles et oui alors vous êtes armé pour faire face justement à certaines difficultés ça y est il y a Mickaël de votre côté en plus on retrouve un chevalier comme par hasard qui est là et qui va vous soutenir pour vous aider à votre reconstruction à retrouver un certain optimisme à retrouver de la positivité dans votre vie relationnelle en tout cas à tous les niveaux et vers quoi vous vous dirigez et bien les rêves deviennent réalité un épanouissement un bonheur que ce soit sur le plan social ou sentimental en tout cas il y a une communion aussi avec l'univers on avait la grande prêtresse tout à l'heure où vous allez vous sentir dans une forme d'épanouissement d'équilibre retrouvé après des temps justement difficiles mais vous savez où vous allez prendre conscience que soit l'univers vous guide, vos anges en fonction bien sûr de votre situation mais également de personnes autour de vous vont vous accompagner dans votre quête du bonheur et c'est la carte du vœu aussi donc je pense aussi que vous aviez peut-être renoncé à certains rêves et que là au printemps les opportunités arrivent ou en tout cas vous reprenez du poil de la bête pour réaliser vos rêves et vous dire stop fini la victimisation je vais de l'avant et je reprends les choses en main le chakra racine qui nous parle d'ancrage de sécurité de stabilité aussi qui nous parle aussi d'une certaine forme d'abondance donc vous êtes parfaitement lucide et on l'a vu tout à l'heure ancré dans la matière et vous saurez composer avec les éléments concrets de votre vie même si par le passé c'était peut-être compliqué mais vu que vous avez du soutien les choses vont finir par s'éclairer et vous allez avoir justement ce soutien nécessaire à votre réussite et à votre épanouissement chapeau les signes d'air j'ai l'impression que vous revenez de loin quand même donc printemps renouveau vous êtes le troisième signe élément que je fais on est vraiment dans des énergies d'optimisme allez vos énergies complémentaires dans le domaine relationnel pour les gémeaux balance et verso pour ce printemps 2024 2024 alors nous avons la souris bah oui ça me parle de tracas mais aussi ce côté un petit peu de solitude de voilà d'angoisse qui était présente et on a l'olivier qui nous parle de sérénité de stabilité forcément quand on est dans une situation de fragilité au niveau social par exemple on a l'impression qu'on n'a plus d'amis je prends cet exemple là ou que financièrement c'est compliqué et que du coup on se met un petit peu en marge de la société il y a un sentiment voilà de repli sur soi un petit peu et là je pense que là soit c'est un coup de pouce soit c'est vraiment un soutien ou une aide autour de vous qui va vous permettre de retrouver cette fameuse sérénité et ce fameux épanouissement on a alors soyez méfiants mais moi je vois ah oui mais clairvoyant je pense aussi pour moi le point d'exclamation c'est l'affirmation de soi vous saurez poser des limites ne plus vous laisser impacter soit par des émotions soit par des situations ou des personnes qui vont plus vous tirer vers le bas alors pas forcément de manière consciente mais ça voilà après c'est chacun vit sa situation ça reste quand même général moi pour moi il y a une affirmation de soi et nous avons la communication vous êtes prêt à communiquer mais avec plus de justesse comme je le disais tout à l'heure une affirmation de soi vous poserez des limites vous oserez aussi dire non stop là voilà je suis en désaccord voilà pour vous préserver pour préserver votre authenticité et ne plus vous laisser envahir par une notion de culpabilité pardon excusez-moi par cette sensation oui de culpabilité là vous êtes plus en phase avec vous-même et aussi peut-être oser exprimer vos vérités même si c'est pas je veux dire chacun détient sa vérité mais exprimer aussi ce qui vous blesse ce que vous avez sur le cœur comme des choses aussi bien sûr positives donc ouais affirmation de soi reconnexion plus stable plus ancrée dans la matière dans vos relations ouais alors vu le contexte de votre jeu moi je pense que vous n'hésiterez pas à fermer certaines portes à clôturer peut-être certaines relations amicales sociales ou peut-être à faire le tri sur vos réseaux sociaux aussi peut-être voilà mais vous serez dans cette phase-là où vous n'insistez pas c'est ce que je disais tout à l'heure avec la tendance générale vous n'allez plus être dans cette forme d'euphorie vous saurez je pense détecter aujourd'hui si une relation quelle qu'elle soit va aboutir à quelque chose de plus durable ou non si c'est quelque chose d'éphémère voilà vous passerez à autre chose avec beaucoup plus de facilité grâce à cette communication et cette authenticité aussi c'est peut-être vous qui allez mettre fin à une relation quelle qu'elle soit je me répète ça peut être d'ordre amical comme sentimental nous terminons par vos messages persos les signes d'air pour les gémeaux balance et verso message perso ce printemps 2024 pour les gémeaux ou joli es-tu prêt prête à faire un long voyage ou peut-être penses-tu à déménager il y a un mouvement positif qui se profile à l'horizon tout vient à point saisis cette nouvelle aventure qui s'offre à toi donc opportunité amis gémeaux de la nouveauté justement qui vous réussit peut-être nouvelle vitalité voire un déménagement pour les balances ouh joli que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres chaque jour reste toujours magique partout en nous et en tout temps profite de la fête et libère ta magie intérieure on a vu tout à l'heure la grande prêtresse donc vous allez je pense apporter de la magie dans votre quotidien à mi-balance pour votre plus grand bonheur et pour les versos ouh un esprit éclairé idée de génie inspiration la chose à laquelle tu penses est la bonne solution pour arriver à ton but ne lâche pas cette idée qui te traverse car elle elle t'est envoyée par tes guides croisis et lance-toi à fond voyez si vous avez une idée lumineuse bah oui tout s'éclaircit nouvelle vitalité allez-y foncez à mi-verso voilà les signes d'air pour vos énergies printanières de cette année 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie merci d'avance pour vos likes et vos commentaires vous savez que ça me fait plaisir et ça m'encourage à poursuivre je vous dis à très bientôt coucou les signes d'eau je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du printemps 2024 donc nous allons voir pour vous les cancers scorpion et poisson quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce printemps sachant qu'il débutera ce mercredi 20 mars nous commençons par votre fil conducteur pour ces trois prochains mois pour nos signes d'eau alors nous a ouh la chance bon écoutez une grande période de chance pour vous durant ces trois prochains mois les énergies sont vraiment de votre côté j'ai l'impression que vous aurez des coups de pouce que les choses vont aussi se débloquer vous allez retrouver une certaine fluidité comme si vous savez les choses vont se mettre sur votre chemin avec une certaine forme de facilité l'effort bon on vous invite quand même attention à poursuivre vos efforts ça veut dire que tout n'est pas acquis bien sûr vous aurez peut-être des facilités justement il faut entretenir cette chance voire peut-être la provoquer en fonction de votre situation bon ça me fait sourire il y a un petit rappel petit clin d'oeil tant l'univers vous indique je ne vais pas tout faire tout seul toi il faut que tu y mettes du sien un petit peu d'humour ça ne fait pas de mal allez nous poursuivons avec le tarot comme pour les autres signes nous allons voir ce que vous laissez derrière vous votre force votre soutien et vers quoi vous vous dirigez les signes d'eau cancer scorpion et poisson allez qu'est-ce que vous laissez derrière vous le fou bah un petit peu une forme de nonchalance ça me fait sourire parce qu'on allait fort je vous disais juste à l'instant alors attention l'univers vous indique qu'il ne va pas tout faire tout seul tout ne se fait pas tout seul bah justement avec le fou vous allez un petit peu laisser reprendre un petit peu comment dire une forme de lucidité de maîtrise de différentes situations vous allez arrêter peut-être de divaguer vous recentrer sur vous-même dans cette position là le fou c'est un peu le côté bon voilà comment on agit avec un petit peu trop de légèreté voilà pour rester correcte dans mes propos votre force oh bah le 2 de bâton et oui stratégie effort visualisation également préparation en vue de concrétiser de matérialiser quelque chose afin d'éviter peut-être certaines embûches d'anticiper le fou là il avance il regarde la fleur mais il ne voit pas les obstacles là peut-être que justement vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour éviter certaines les petits grains de sable certaines petites difficultés certains obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin vous allez également faire la part des choses peser peut-être le pour et le contre échafauder un plan pour avoir une certaine maîtrise par exemple vous allez organiser votre quotidien de manière à avoir du temps pour vous pour les gens que vous aimez et puis si vous êtes en activité professionnelle effectivement que cette activité professionnelle ne prenne pas le pas sur votre vie personnelle c'est un exemple parmi tant d'autres votre soutien le 4 de bâton une certaine forme de stabilité un réseau social plutôt harmonieux que ce soit dans votre cadre activité professionnelle ou dans votre cadre personnel alors peut-être aussi que vous serez dans une forme de joie que vous allez signer je dirais ouais vous vous engagez avec vous-même ou avec l'univers vous guide à exprimer plus d'optimisme à être plus organisé à être moins un peu la tête dans les étoiles mais à bien garder les pieds sur terre et vers quoi vous vous dirigez le 5 de bâton alors je vais attirer une autre carte quand c'est des cartes comme ça voilà l'empereur ouais vous ferez preuve d'une certaine forme aussi d'autorité moi j'ai l'impression que vous allez défendre vos intérêts et vos projets une affirmation de soi c'est comme si jusqu'à présent les signes d'eau vous vous laissiez un petit peu j'allais dire bouffés mais ça se dit pas mais vous savez par exemple vous travaillez sur un projet commun que ce soit titre perso et puis vous avez une idée vous l'exprimez mais l'autre en face vous dit non mais la mienne est meilleure bon vous allez laisser tomber tandis que là non vous allez vous imposer on a l'empereur aussi qui nous parle de structure également vous voyez d'engagement de préparation d'être droit dans ses bottes aussi d'avoir un esprit visionnaire mais de maîtriser les différents éléments d'avoir vraiment cet esprit pratique pragmatique conscient aussi de ses limites et de ses possibilités jusqu'où vous pouvez aller comment vous pouvez entreprendre comment vous pouvez diriger donc pour moi il y a une affirmation de soi les signes d'eau c'est non je ne suis pas d'accord mon projet est le meilleur donc on mettra celui-là en place alors peut-être aussi que vous ferez face à votre supérieur hiérarchique afin d'obtenir cette fameuse promotion ou cette oh une augmentation de salaire je prends des cas pratiques mais vous comprendrez l'énergie que je souhaite je vais dire oh je souhaite vous dire on a l'arène de bâton bah confiance vitalité assurance alors j'aime bien parce qu'avec cette horloge elle prend le temps aussi de de s'organiser de s'apprêter également de mettre tous les atouts de son côté pour arriver entre guillemets à ses fins donc à une réussite à cette fameuse augmentation en tout cas à l'aboutissement de quelque chose que que vous avez en ligne de mire si j'ose dire avec Laura Quarelle nous allons voir vos énergies complémentaires les cancers scorpion et poisson pour ce printemps 2024 EV c'est vrai que vous les signes d'eau vous êtes plutôt fluide vous avez une capacité d'adaptation voilà mais là je pense que vous allez agir un peu plus avec comment dire dynamisme un peu plus sur la table et plus de fermeté voilà alors qu'est-ce que nous avons oh le soleil réussite matérialisation ouais vous allez aboutir d'où l'effort le bateau d'où cette notion de chance vous allez la provoquer la chance mais alors puis ça va vous réussir changement mouvement peut-être un voyage aussi les vacances les oiseaux communication c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure vous allez communiquer aussi avec plus d'aisance et vous affirmez aussi si vous êtes en désaccord en plus avec le soleil on est dans la réussite et la matérialisation aussi un éclaircissement donc vous allez je dirais si vous êtes convaincu que vous êtes dans votre raison vous aboutirez à celle-ci et puis nous avons l'homme l'énergie masculine avec l'empereur on retrouve l'affirmation de soi je suis conquérant conquérante je prends aussi le temps d'observer de faire preuve de stratégie pour réussir ce que je souhaite matérialiser quelque chose un investissement aussi ça peut être un investissement dans un projet important qui engage mes finances mais je dirais vous aurez un engagement serein et sain c'est-à-dire que vous allez préparer est-ce que je peux investir jusqu'à quel montant je peux investir donc peut-être rendez-vous avec la banque ou une administration compétente qui vous permettra de gérer au mieux votre budget et voir quel achat enfin quel bien alors si on parle de biens immobiliers par exemple vous pouvez acheter donc ouais très ancré dans la matière quand même avec le soleil voilà il y a aussi un éclaircissement une mise en lumière avec le bateau il y a ce mouvement là mais pour moi ça me part plus d'évolution vu le contexte de votre jeu donc ça soit au niveau projet personnel ou professionnel ou activités diverses ça va vous réussir même si vous allez rencontrer je dirais certaines frictions ou voilà certains défis en face je pense que vous réussirez à les transcender la croix alors ça peut me parler de foi mais aussi la fin d'une situation peut-être un petit peu difficile d'une situation un petit peu lourde vu le contexte de votre jeu aussi vous allez redescendre sur terre peut-être que vous aviez un petit peu trop la tête dans les nuages un petit peu trop connecté au divin de temps en temps il faut aussi je dirais reprendre les choses en main on est incarné sur terre on est là aussi pour vivre certaines expériences bon pas toujours facile je vous cache pas mais de faire preuve de lucidité tout simplement et puis avec ces énergies masculines on le voit d'être pratique pragmatique dans ce que l'on entreprend aussi mais je pense que c'est la fin d'une situation qui pas nonchalante parce que bon j'ai le fou là je le vois sur le côté mais une situation où peut-être que vous étiez dans le déni que vous ne vouliez pas avoir quelque chose en face ça peut arriver alors c'est humain mais que maintenant vous allez reprendre les choses en main et relever les défis en plus on a la chance de votre côté en fournissant les efforts nécessaires c'est comme si c'est bon c'est bon cette phase là de parenthèse il est temps que j'affronte une certaine réalité voilà une certaine forme de dualité ça peut être vous avez quand on veut éviter un conflit ça peut être des petites choses comme quelque chose de plus important ça c'est en fonction bien sûr de votre situation alors nous allons poursuivre dans le domaine relationnel alors même bien sûr si je l'évoque dans vos énergies générales euh non ça je la garde j'ai dit bah on a la chance la chance jusqu'au bout c'est votre fil conducteur alors avec le tarot psychique du coeur nous allons voir votre défi votre force votre soutien et vers toi vous vous dirigez allez qu'est-ce que vous laissez derrière vous respire ouais alors ça me fait penser un peu à la carte du fou fini le temps de repos on y va votre force ouvre-toi ouais bah ouverture voilà c'est comme si vous étiez par exemple durant cette saison hivernale vous vous êtes replié un peu sur vous-même et là vous êtes prêt hop à vous ouvrir ça y est vous êtes ressourcé reposé vous êtes prêt à avoir les choses en face et puis à aller vers une nouvelle stabilité parce qu'on a deux fois le chiffre 4 je dis ça je dis rien le soutien le chakra du plexus solaire donc vitalité pouvoir personnel une mise en lumière on avait le soleil tout à l'heure donc c'est comme si vous alliez avoir un esprit beaucoup plus éclairé vous savez que ces énergies du printemps ce côté là ah mais j'y vois plus clair ah mais oui il y a cette possibilité là il y a un soutien aussi donc soit au niveau énergétique soit vous allez retrouver certaines vitalités donc une certaine forme de confiance et vers quoi vous vous dirigez alors un sentiment de solitude je vais voilà donner et recevoir oui vous allez pour moi vers plus d'équilibre dans vos relations alors vous n'hésiterez pas à vous éloigner si c'est nécessaire certes prendre le temps vous voyez de prendre du recul par rapport à une situation une relation qui demande à être peut-être qui demande à être réfléchie ou une remise en question dans cette relation qu'elle soit d'ordre amical ou sentimentale parce que vous voulez retrouver cet équilibre là mais de manière concrète aussi on est dans le 6 de denier mais comment dire donner donner de l'empathie de l'amour ça y est ça pose pas de problème mais en retour même si on n'est pas forcément dans l'attente il est juste d'avoir un retour équilibré si vous vous donnez mais qu'il n'y a pas de retour vous allez vous épuiser donc je pense que si une relation quelle qu'elle soit ne vous apporte pas cet équilibre ou aura tendance à vous fatiguer vous voyez vous épuiser vous vous ferez le nécessaire pour battre en retraite quelque part pour vous préserver et peut-être par la suite comme on avait le 5 de bâton tout à l'heure faire face à cette personne en lui expliquant que là non c'est pas juste c'est pas équilibré l'aide vient des deux côtés par exemple et puis rêverie et décision avec cette set de coupe vous prenez le temps de vous recentrer là pour le coup moi je vois ce personnage vous voyez entre ces deux colonnes je prends le temps de me recentrer pour ne pas m'éparpiller recentrer mes énergies recentrer mes émotions justement pour ne pas laisser envahir pour parler avec avec authenticité et exprimer soit des blessures soit une certaine vérité à partir du moment où ça vous impacte ouais très bien hein Lucindo nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour les cancers scorpion et poisson vos énergies complémentaires et oui la clé des solutions une compréhension aussi une nouvelle compréhension de vous-même mais aussi avec l'autre ou avec les autres alors moi je dis toujours le point d'exclamation pour moi dans ce jeu c'est l'affirmation de soi vous n'hésiterez pas quelque part à taper du poids sur la table de vous affirmer avec fermeté bon avec violence vous l'aurez compris je crois que je me suis bien exprimé on s'affirme et ouais on défend aussi son intégrité nuit d'amour alors au niveau je dirais sentimental tout se passe pour le mieux pour les signes d'eau si vous êtes en couple il y a une sincérité il y a un amour vrai effectivement alors même si parfois on peut avoir un sentiment de solitude mais je pense que là si vous vous exprimez une certaine vérité l'harmonie sera retrouvée après ça peut parler aussi de désir qu'est-ce que vous désirez si vous êtes célibataire par exemple comment pouvez-vous provoquer cette chance-là pour rencontrer l'élu de votre cœur déjà effectivement d'être en phase avec vous-même avec votre fragilité mais également vos atouts pour avoir déjà des relations harmonieuses ou une relation harmonieuse et provoquer des rencontres on a le tournesol qui me fait penser à l'énergie du soleil tout à l'heure qui nous parle de bonheur d'élévation d'admiration et de respect donc vous voyez que ce soit d'ordre amical il va y avoir un respect parfois le fait de s'affirmer de dire d'exprimer certaines choses force le respect effectivement comme par hasard que ce soit dans le cadre d'un couple si vous êtes en couple ou dans votre cadre amical maintenant les célibataires effectivement il y a des ouvertures on parle des possibilités de rencontres je dirais beaucoup plus équilibrées en harmonie avec ce que vous souhaitez très très bien là j'ai vraiment l'aspect sentimental qui est ressorti c'est pas toujours le cas vous devez alors homme seul avec enfant je pense aussi que vous êtes vous vous recentrer sur les personnes que vous aimez on est dans une guidance générale vous êtes concentré sur les personnes qui vous apportent du bonheur vos enfants si c'est le cas mais aussi peut-être un tri au niveau social ou autour de vous 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 concentrez sur les relations oui qui vous apportent un plus et non qui vous ça veut pas dire que vous êtes pas là en cas de coup dur bien au contraire mais si vous voyez que vous aidez une personne et que cette personne là recommence derrière ou au contraire bah après ne donne plus de ses nouvelles là vous vous passez à autre chose donc vous vous concentrez sur des relations constructives voilà nous allons passer à vos messages persos les signes d'eau donc pour les cancers scorpions et poissons je vais mélanger les cartes et je vais tirer une carte pour chacun d'entre vous message perso pour les cancers scorpions et poissons pour ce printemps 2024 allez pour les cancers oh je l'ai eu pour un autre signe alors n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres chaque jour reste toujours magique partout en nous et tout le temps profite de la fête et libère ta magie intérieure ouais vous allez mettre des paillettes dans votre quotidien ami cancer pour les scorpions alors ouh alors ça vous va bien parce que vous vous êtes un signe de transformation tu es à l'aube d'une transformation majeure de ton être les expériences que tu as traversées et comprises t'amènent à revoir ta façon de penser et d'interagir avec le monde recommencement ouais vous repartez sur de nouvelles bases amis scorpions et pour les poissons ouh je l'ai eu je crois aussi tout à l'heure si ton quotidien vous prenez le dessus durant un temps défini que ferais-tu de constructif sens-toi fort forte et prends les choses en main tu es totalement capable rencontre ou aide d'un homme charismatique moi je pense que vous reprenez les choses en main comme on l'a indiqué dans vos énergies voilà les signes donc pour vos énergies printanières de cette année 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie merci pour vos likes et vos commentaires vous savez que ça me fait plaisir continuer ainsi ça m'encourage à poursuivre et je vous dis à très bientôt